Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les supporters ivoiriens sont déçus suite à la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria le jeudi 18 janvier. Toujours ce jeudi 18 janvier, le corridor de Yopougongesco a été le théâtre d'un accident qui a fait 20 victimes, dont 10 décès et 10 blessés. Et à Gainois, un cadre prône la paix et la cohésion dans le département. ... La commune de Kumasi a un nouveau maire. Il s'agit de Narcisse Ballet, élu le jeudi 18 janvier par le conseil municipal. Il était face à Adjaratou Traoré, cadre du RHDP. Narcisse Ballet a obtenu 44 voix contre 13 pour son adversaire. Déjà, dans un premier temps, remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons là aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait toutes choses. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Et secondo, je voudrais remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président du parti, notre grand parti de rassemblement, le RHDP, auquel nous sommes tous adossés. Et je lui dis merci parce qu'il a accepté la proposition du ministre gouverneur, du ministre Sissé Ibrahima Bakongo, de me porter et de me présenter comme candidat RHDP au niveau de la magistratie suprême de la commune de Kumasi. ... La candidate malheureuse Adjaratou Traoré affirme ne pas être surprise par la victoire de Narcisse Ballet. Je pense que le processus était démocratique. Voilà, donc nous avons participé. Il était permis à tous les conseillers de se présenter. Voilà, donc je me suis présentée parce que je suis conseillère municipale. Et voilà, donc... Madame Nébaa, 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 Nébaa. De toute façon, on savait que ça ne pourrait pas être autrement, puisqu'ils ont la majorité des conseillers. Nous avons neuf conseillers. Nous avons quand même eu le mérite d'avoir quatre qui se sont ajoutés à nous. Et bon, voilà, nous n'avons pas de mérité. La lutte continue. Pour rappel, l'ex-maire Siseba Congo a été nommé gouverneur du district d'Abidjan, un poste incompatible avec celui de maire selon les lois ivoiriennes. Il a dû démissionner. Malgré la ferveur des supporters ivoiriens venus en masse assister à la rencontre opposant les éléphants au Super Eagles, la sélection ivoirienne n'a pas su déjouer la sélection nigériane. Une défaite à domicile qui, du côté des supporters, est difficile à avaler. Aujourd'hui, on a vu la compétence de l'équipe nationale ivoirienne. Avec ce jeu, c'est très très nul. Avec ce jeu, on ne peut pas aller à quelque part. On ne peut pas remporter la coupe avec ce jeu. Avec des joueurs sur le terrain, comme Franck Kessé, Sejaurier, et Philippe Krasso à l'attaque. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Ça ne donne pas l'envie de regarder les matchs. Franck Kessé a dû venir chercher pour aller donner aux attaquants pour manquer. Mais lui, il veut manquer toujours. Il est toujours devant. Il laisse qui ? Sanare et Seko. Vraiment, on remercie Seko. Seko, avec l'entrée de Seko, avec Oumad Jakite. Vraiment, on demande à l'entraîneur qu'il fasse jouer les jeunes joueurs. Les jeunes qui ont l'amour du pays pour nous faire gagner, pour nous donner de la joie. Vraiment, on ne veut pas Franck Kessé encore avec Sejaurier sur nos terrains. Un ressenti que certains imputent directement aux joueurs. Moi, je pense qu'on a des joueurs qui ne sont pas tout à fait en forme. On a parlé au capitaine qui n'a pas joué à l'équipe. Le coach aussi, je pense qu'il y a des regrets à faire. Parce que quand tu regardes le jeu, de façon générale, il n'y a pas eu d'intensité. Il n'y a pas eu de volonté de la part des Évernais d'aller chercher les buts. Alors que l'équipe de Nigeria, on sait bien qu'elle est prennable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ils n'ont pas de grands stars. À part l'attaquant, Victor, il n'y a pas de grands attaquants. Il n'y a pas de grands joueurs qui peuvent nous mettre en difficulté. Mais on n'a pas réussi à prendre les trois points. Tout n'est pas perdu. Pour autant, troisième du groupe A, la Côte d'Ivoire doit impérativement battre la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier. 20 victimes, dont 10 décès et 10 évacués au CHU de Trècheville. C'est le bilan d'un carambolage impliquant un camion citerne, un camion baine et un mini-car de transport à la descente du corridor le jeudi 18 janvier 2024. La quatrième compagnie des sapeurs-pompiers militaires alertés était sur les lieux en présence du préfet de Djecanou, de la gendarmerie nationale et des pompes funèbres. Alors que le marché de la voiture électrique est en plein essor, les garagistes font grise mine. Il faut dire qu'ils sont encore peu formés à ces nouvelles technologies. D'ici 2030, les véhicules neufs seront 100% électriques. Une révolution vue d'un mauvais oeil par certains garagistes de la commune d'Adjame. C'est le cas de Sango Issa, électricien auto depuis les années 2016, qui essaie peu à peu de s'adapter à cette nouvelle technologie. Cette voiture, elle décharge la batterie. Quand ça dors jusqu'au matin, la batterie devient faible. Il y a un problème de coût-sécurité sur la voiture. Ça décharge la batterie, donc c'est la panne qu'on est en train de chercher. Les voitures électroniques, c'est difficile pour nous parce qu'il faut apprendre d'abord le scanner. Il faut apprendre d'abord la mécanique et la mécanique théorique. La technologie évolue, bien évidemment, et certains garagistes l'ont bien compris et se mettent dans la marche vers l'avenir. Avec le scanner, on arrive à s'adapter plus facilement pour nous faciliter les pannes. Une fois que c'est scanné, on sait où la panne se trouve. Il y a les voitures qui nous fatiguent. Avec les techniciens, les électroniciens, on arrive à gérer. Les mécaniciens, on met la main ensemble à deux. On arrive à se retrouver. Une nouvelle voiture électronique. Oui, oui. Les voitures électroniques, on arrive à s'adapter. Il n'est pas comme l'ordinaire. Il est beaucoup électronique. Voilà. La mécanique n'est pas aussi plus dure dedans, quoi, au fait. Voilà. Pour rappel à le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, par son programme du gouvernement, a fait construire des garages-écoles qui visent à former des mécaniciens qualifiés. La cohabitation pacifique et le vivre-ensemble constituent les bases du développement. Caissier Ambroise s'exprimait à la place Bomouili du village de Garayo à Gagnoua, en qualité de parrain, d'une cérémonie destinée aux enfants démunis de cette localité. Aujourd'hui, à la population de Gagnoua, c'est de penser à ces enfants-là, aux veuves de Gagnoua, aux orphelins de Gagnoua, de penser à ces enfants qui n'ont pas cherché à être dans cette situation. Mais ça arrive. Plus de 500 enfants ont reçu des vivres, des non-vivres et des cadeaux. Ambroise Kessier a noté que son action vise à donner de la joie aux enfants démunis de cette localité. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.